Ça, c'est la margarita. Waouh ! Beaux gestes ! Oh là là, ça tourne ! Et il y en a une autre, attention, maître. Voilà, ça c'est beau. La pizza frita. Et hop, au four. Oula ! On dirait qu'elle pêche un poisson. Aujourd'hui, on va manger dans un restaurant, une institution napolitaine. Ouais, c'est ça. Donc, ils font des pizzas. Forcément, on est un app, mais pas que. Je sais pas si tu te souviens de Guillaume Grasso, qui fait des pizzas à Paris merveilleuses. Eh ben, c'est son nom qui est ici, et c'est même lui qui lui a appris à faire les pizzas. Donc, c'est de dire si c'est excellentissime. Depuis 1916, vous êtes l'oncle de Guillaume ? Ah, mais ça fait plaisir ! Ah, ok. Mettez la main au poids. Si. Ah, c'est plat. Ah, oui, d'accord. C'est creux. Lui est Enzo. Ah, si. Pomodoro. Pomodoro. Mozzarella. Ça, c'est la margarita. Et la margarita. Basilico. Basilico. On le met avant que ça cuise. Ouais, et que tu éfeuilles comme ça à la main. Un peu de fromage. Ah, très bien. Et l'huile. Elle est là. Hop là, génial. On la met dessus et on la met dedans. Waouh, beau geste. Et là, ça cuit. Oh là là, ça tourne. C'est beau. Si, la température est importante. La température est importante. Oui, bien sûr. Regarde comme elle gonfle, les bulles qu'elle fait, les bulles qu'elle fait. Voilà. Pasta est bien limitée. Elle est bien levée. Guillaume, Guillaume, tu pièges ça ? Est-ce que ça te plaît ? Il lui dit à Guillaume. Prima la madame. Si, gratier. Pensionne con la mano. Si, con la mano. Eh bien, on mange. Qu'est-ce que tu dises plus ? Un boit de loup. Ah, la pizza. Regarde comme elle. Si. Ah, voilà. La bulle. Il a l'air heureux. T'es heureuse ou pas ? Quand je mange une pizza, toujours. Un apple en plus, c'est l'ongle de Guillaume Grassot. Et ce que j'aime aussi beaucoup ici, si tu veux, c'est que c'est un lieu historique. Tout à fait. Et on va recommander d'autres après ou quoi ? Quand j'étais petite, oui. Je mangeais toujours des margaritas. Ce mélange de tomates et de fromages comme ça, ce goût me rend dingue. C'est ce qu'il y a le plus simple. Après, il y a des gens qui aiment bien avec plein de choses. Moi, je les aime comme ça. Ah, bah c'est blanc, ça. C'est quoi, ça, blanc ? Ricotta. Ah, ricotta. Avec des fleurs de courgettes. Carciofi. Di pieno ricotta. Mozzarella. Salame. Questa pizza raconte la storia de la pizzeria Gorizia. Toi, tu comprends ? Il explique que ça raconte toute l'histoire de la famille parce qu'en fait, chaque génération a rajouté quelque chose sur la pizza. Formidable. C'est super riche avec la fleur de... Ah, regarde, ça, c'est magnifique. Et hop, là, t'as vu la rapidité du truc ? Ouais. On rajoute au dernier moment du fromage râpé, prêt, sur la pizza. C'est pour nous ? Oui, c'est pour nous. Ah, si, c'est pour nous. Donc ça ? En 1906. 1916. 1916. C'est vraiment la spécialité d'ici. C'est une pizza blanche, sans tomates. C'est hyper généreux. T'as envie de te rouler dedans. Ah, d'accord. Tu vois, quand il y a des tomates, t'as moins envie de te rouler dedans. En fait, c'est des oignons avec de la viande. Et ça cuit pendant huit heures, les oignons avec de la viande. Pour vous ? Ah oui, pour moi aussi, oui, bien sûr. Oui, parce que moi, c'est un peu gros déjà. Ça, là, d'un seul coup, t'es basculé dans l'Italie. Ça sent quoi alors ? Ah, j'adore. Ah, si, c'est ça. Ils sont capables, ces gens, juste pour mettre une sauce sur les pâtes, d'y passer huit heures. Tu sais quoi ? Oui. Ça a le goût des repas du dimanche. Ah, voilà, c'est bien. En Italie. J'adore. Ça, c'est vraiment l'image de Naples. Il n'y a pas d'ascenseur. Oui, donc tu mets tes commissions dans le seau, c'est ça ? Elle met ses commissions dans le seau. Tu mets un billet. Le billet descend avec le seau. D'accord. Et ensuite, les commissions remontent. Excellent. Elle fait coucou, la dame. Et maintenant, je t'emmène manger une autre institution à Naples. C'est la pizza frite. Ah, la pizza frite. Très bien. Ça, c'est super intéressant. C'est une pizza avec des frites dessus ? Non, pas du tout. La pizza frite, c'est que la pâte est frite. Il y a 800 pizzerias à Naples. Ah oui, d'accord. Il y a des pizzas aux poissons ou pas ? Non. Non. Donc, je ne suis pas en train de te donner les deux meilleures adresses. Je te donne deux très bonnes adresses. Il y en a plein d'autres, d'Amichele, etc., que tout le monde connaît. Donc, voilà. Alors, regarde. Pourquoi il y a Sophia Loren, là ? Sophia Loren. Il y a un film très connu qui s'appelle Loro di Napoli di Viterio di Sica, dans lequel Sophia Loren perdait sa bague de fiançailles. Elle disait qu'elle l'avait perdue dans la pâte, alors qu'en fait, elle l'avait oubliée chez son amant. Oh là là. Dis donc, elle n'était pas un peu mignonne, Sophia ? Bah oui. Bah oui, bien. Bonjour, ça va bien ? Alors, là, c'est laquelle ? C'est des margaritas en tout genre, avec des tomates et du coulis, avec que du coulis. Le coulis rouge, le blanc et le vert, plutôt. Ah, je me suis trompée. Il est beau, c'est un super four, pour faire des super pizzas. Tu sais que normalement, dans les vraies pizzas napolitaines, c'est entre 60 et 90 secondes maximum, la cuisson. Ok. Génial. Voilà, ça c'est beau. Il y en a une autre, attention, Mathieu. Les serveurs, ils attendent. C'est discipliné, ils signent. Attention, ça rigole pas. Filme le pape. Ah, le pape. Parce que j'ai un truc à te dire. Regarde ça comme c'est beau. C'est hallucinant, la beauté de ce truc, même le contenant. C'est chaud, hein. Ah bon ? Je t'ai montré le pape parce qu'il y a un critique italien qui a dit que la pizza est à Naples puisque le pape est à la religion catholique. C'est-à-dire pas rien. Ça, ça s'appelle des angiolettis. Mais ce qu'il y a tout ensemble, c'est que pour moi, j'y vois comme une espèce de dérivée de la pizza puisqu'il y a la pâte à pizza frite et les tomates dessus et de la rucola. C'est des beignets qui sont pleins. Donc c'est que de la pâte à pizza frite et qui sont servies avec des petites tomates. Il faut le commander quand même. Ah oui, non, bien sûr, ça a un peu. La pizza frite. Il fait frire la pâte d'abord et après, il va mettre les ingrédients et la passer au pot. Là, il met la tomate, un peu de basilic, du fromage, mozzarella, un peu de parmesan et hop, au four. Ah, le tourne ! C'est génial ! Ah, voilà. Alors, t'as... Oh, ben d'accord. Ah, ben merci. Qu'est-ce que c'est les règles de la vraie pizza napoletaine ? Le contour, là, il doit pas être plein. Il doit y avoir des bulles. Tu vois, il y a de l'air, en fait. Il y a une histoire d'épaisseur au centre. Il doit y avoir une épaisseur d'un tiers de millimètre. Donc là, c'est une vraie ? Eh ben oui. Et ça, en fait, c'est une marinara. Oui, ça, c'est dingo. T'es content ? Ben oui, je suis contente. Ah, bon d'accord. Donc là, en fait, il y a plusieurs écoles de friture. Là, c'est de la pizza. La pâte est frite et après, ils étalent dessus. Parfois, ils font des chaussons. Je te montrerai ça après. Toi, tu pourrais dire, la pizza, c'est simple. C'est de la pâte, la tomate, du fromage. Et après, tu mets ça au four. Eh ben, pas du tout. En fait, ça demande une technique incroyable. Hier, on est allé dans une pizza et... Eh ben, on la filmera pas. Eh ben, on la filmera pas parce qu'elle n'était pas assez bonne. Et alors que... Vous croyez que ça allait être extraordinaire et non, en fait. Ce que j'adore dans les bonnes pizzas, c'est qu'elles me font oublier la mozzarella. Là, il n'y a pas de mozzarella et ça va très bien. D'accord. Alors que les mauvais pizzas, tu dis, mettez plein de fromage parce que sinon, je ne vais pas pouvoir la manger. Alors là, c'est encore une autre version de la pizza frite. C'est aussi un truc dans la rue à emporter, la pizza frite à nappe. Ah d'accord. Bonjour. Comment ça s'appelle ? Pina. Pina, c'est pina. Pina. Alors comment ça marche ? La ricotta. La ricotta, tu sais, c'est fait avec le petit lait de la mozzarella. D'accord. La mozzarella, porco. Du porco. Voilà. Du salami et un tout petit peu de tomate. Voilà. D'accord. Et après, tu refermes. C'est un chassin, quoi. Et là, elle va la... Regarde, elle la forme bien. C'est lent. Elle n'a pas trop détendu la pâte. Tu vas voir, tu vas voir. Elle va la détendre petit à petit. Ah d'accord. Voilà, elle la plonge. Voilà. Et voilà, c'est bien. 1860, ça a commencé ici. La Génération. Ah, c'est toute la famille. C'est ça. Regarde comme c'est beau, tu vois, ça a doré. Heureusement que ça ne coule pas, parce qu'on serait embêté. Oulah ! On dirait qu'elle pêche un poisson, tu sais, comme dans la cube. Pour la Seconde Guerre Mondiale, on s'est mis à faire des pizzas frites ici. D'accord. Parce qu'on n'avait plus de bois pour cuire dans les feux de bois. Et en fait, c'est resté, c'est l'emblème de la pizza. Et ce qui est génial, c'est que la pizza, c'est même de la cuisine de rue ici, tu vois. On mange des pizzas sur les scooters, on mange des speed appartements. Et ça coûte ? 4 euros. 4 euros ? Ouais. Pas trop bien. Et je peux te dire que quand on mange ça, t'as plus trop faim. Ouais, t'es content. Toi, tu manges ici, toi. Je fais un poids au Sida. Et c'est bon, là, derrière. C'est le Vésuve. Ah ouais, génial. Il est pas en érection. Non, Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada